... Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Antonio Conce Saouda Silva Oliveira est le nouveau sélectionneur des Lyons indomptables du Cameroun. L'entraîneur de l'équipe nationale de football du Cameroun a été désigné par le ministre des Sports camerounais, le professeur Narcisse Mouéle-Combie. Le sélectionneur aura pour adjoint François Omanbillique et Jacques Sango. Mais de nombreux Camerounais se posent la question de savoir comment en est-on arrivé au choix du Portugais Antonio Conce Saouda Silva Oliveira. Suivons la correspondance de nos confrères de la télévision camerounaise pour d'amples explications. Écoutons. Antonio Conce Saouda Silva Oliveira est le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun. Le technicien portugais a été désigné cet après-midi par le ministre des Sports. Il aura pour adjoints principaux François Omanbillique et Jacques Sango. Le portrait du nouveau sélectionneur des Lyons indomptables avec Evariste Inga. Voici le successeur de Clarence Sidorff sur le vent de touche des Lyons indomptables. Antonio Conce Saouda Silva Oliveira, nommé ce vendredi par le ministre des Sports et de l'éducation physique. Le Portugais de 58 ans a flirté avec le succès comme joueur. Il est champion du Portugal en 1990, puis l'année suivante, vainqueur de la coupe de son pays sous les couleurs du FC Porto. Tony, petite appellation du technicien portugais, fera un séjour éclair en sélection nationale avant sa reconversion comme entraîneur il y a 17 ans. C'est lui qui a dirigé plusieurs clubs amateurs et professionnels dans quatre pays, Chypre, Portugal, Arabie Saoudite et Roumanie, n'a connu du succès qu'avec un seul, le CFR Cluj, avec lequel il décroche la coupe de Roumanie en 2009 et 2016 et une super coupe. Tony est un féru de la qualité du jeu et de la recherche de la performance. Comme patron du banc de touche des Lyons indomptables, Tony aura pour adjoint principal François Omambiic, l'auteur du célèbre but du Cameroun face à l'Argentine de Diogo Maradona en 1990, en fête de retour sur le banc de touche. L'ancien gardien de but des Lyons indomptables, Jacques Songo, est aussi adjoint en charge de ses successeurs au poste. Tony Conce Sao a marqué son accord de résidence au Cameroun. Ses prétentions salariales sont aussi modestes, mais pas encore dévoilées. Antonio Conce Sao da Silva Oliveira et ses adjoints camerounais François Omambiic et Jacques Songo prennent, donc désormais la reine de la sélection nationale du football. Le poste était vacant depuis la fin de la Cannes 2019. Voyons quels sont les principaux défis qui attendent cette nouvelle équipe dans l'immédiat. C'est avec Raphaël Koua. Après une campagne manquée en terre égyptienne, les Lyons indomptables sont désormais tournés vers la Cannes 2021. Et c'est déjà demain. Dans moins de deux ans, les coéquipiers de Tchoupo-Moting n'auront qu'un seul objectif pour cette compétition africaine à domicile, la victoire finale et rien d'autre. D'ici là, les Lyons indomptables devront négocier au mieux une longue phase de préparation. L'occasion pour Antonio Conce Sao d'éminer à bien plusieurs chantiers. D'abord, la discipline qui a parfois fait défaut dans les rangs de ces grands pauvres d'Afrique. Le seul conseil, c'est qu'il instaure une discipline de fer dans cette sélection nationale. C'est capital pour pouvoir faire des résultats. Qu'il apporte une discipline dans les vestiaires et hors des vestiaires au sein des Lyons. Et qu'il se mette à l'abri de toutes les formes de pression qu'il va subir. Hors le défi, et non des moingres, c'est lui de l'identité du jeu, propre aux qualités circulaires du football camerounais. C'est un entraîneur qui va avoir un défi plutôt intéressant, de ramener une âme un petit peu dans cette équipe camerounaise qui nous a déçus sur le plan de l'état d'esprit durant cette canne. Même si la valeur des joueurs n'est pas en cause, il y a un potentiel joueur très important. Ce n'est pas un entraîneur ultra moderne, c'est plutôt un entraîneur old school. D'après ce qu'on m'a dit du côté du Portugal, il va falloir qu'il soit imaginatif, qu'il privilégie une relation très forte avec ses joueurs, ce qui avait été l'atout par exemple d'un Hugo Bross pendant un certain temps. Un amour comme Amil, le technicien Antoine Konsecao doit réanimer la flamme autour de la sélection nationale. Et j'accueille sur ce plateau le rédacteur en chef des Sports TV, Serge Fosquet. Bonsoir Serge. Bonsoir Karine. Alors entraîneur des Lyons et l'Ontabie du Cameroun, on est donc connus depuis ce vendredi, après deux mois d'attente, deux mois au cours desquels le travail pour la désignation de cet entraîneur a été intense, avec l'implication des experts en la matière. Tout à fait Karine, vous l'avez dit, deux mois intense de travail, après la mise à l'écart du duo des techniciens néerlandais, Patrick Cluvette et Clarence Sidoff, qui n'ont pas rempli leur mission à la dernière canne égyptienne de juin dernier. Le ministre des Sports et éducation physique au regard de l'urgence a donc créé un groupe de travail de 14 membres pour rapidement résoudre la question liée à l'encadrement technique des Lyons indomptables. Au regard des échéances, qui interprète donc nos équipes nationales, le groupe de travail composé des responsables de la Fédération Camerounaise au football, du ministère des Sports et des experts du football, a donc été créé le 5 juillet dernier. Ce groupe de travail avait donc pour mission de rendre sa copie 7 jours plus tard, et le 19 juillet donc, après avoir analysé 32 candidatures, dont celle des Camerounais Patrick Kambouma, Rigobé Song ou encore Jean-Bitomo et autres, Ndongo Keller et Jacques Songo. Ce groupe a donc présenté une short liste de 10 entraîneurs, avec sur cette liste-là, deux Camerounais. Il y avait donc Jean-Bitomo et Marius Omok. Et à la tête, l'Uruguayen Gustavo Poyette. Le nom a été cité toute la semaine par les médias et les réseaux sociaux, mais après les auditions en France, c'est le troisième de la liste, curieusement le troisième qui devient premier, le portugais Antonio Conce Sao, qui a donc été retenu pour trois principales raisons, Karine. La première raison, c'est qu'il a accepté de résider en permanence au Cameroun. Et la deuxième raison, c'est que ses prétentions salariales ne sont pas comme celles des autres, il n'est pas assez gourmand. Et la troisième raison, c'est surtout son passé d'entraîneur qui parle pour lui. C'est vrai, il n'a pas entraîné une sélection nationale depuis l'âge de 37 ans, mais il a entraîné des équipes de renom et une particularité avec cet entraîneur, Karine, c'est qu'il ne supporte pas les interférences. À la moindre interférence, il est capable de démissionner. Alors, le temps presse, le Chan et la Cannes arrivent à grands pas. Le débat sur la nationalité du sélectionneur s'est encore posé au cours de ce processus de désignation de ce nouvel entraîneur Cameroun. Tout à fait, c'est un vieux débat, Karine, des noms ont été cités, je l'ai évoqué tout à l'heure, les noms des Camerounais, des backgrounds et des expériences évoquées. L'Egypte, le Sénégal et l'Algérie nous montrent des exemples avec la nationalisation du banc de touche de ces équipes-là. Mais le groupe de travail mis sur pied par le ministre de l'Espoir et de l'Éducation physique s'est attardé davantage sur l'expérience sur les bancs de touche. C'est pour cette raison qu'Antonio Consessao est venu en tête des Camerounais, des disques qu'on a cités, simplement parce que son expérience sur les bancs de touche des clubs, pas des sélections, des clubs de renom, pas pour lui. Et on est certes consultants, on a déjà des Camerounais qu'on a cités, des consultants des anciens joueurs, mais cela ne compte pas encore. C'est l'expérience en tant qu'entraîneur qui compte. Et le fait qu'on a choisi François Omambiic, c'est une voie tracée pour la nationalisation du banc de touche de Lyon. Dernière préoccupation Serge, sur la forme cette fois, c'est une décision du ministre des Sports et de l'Éducation civique que certains y verraient, diraient que la FECAFOOT n'a pas été associée. On ne dirait pas que la FECAFOOT n'a pas été associée. Sur la question, c'est la Convention Minisselle-Fédération Camerounaise de football de 2015 qui peut répondre à cette préoccupation. Déjà que les responsables de la FECAFOOT étaient impliqués dans ce groupe de travail qui a donc rendu sa copie le 19 juillet dernier. Alors maintenant, en ce qui concerne la Convention Minisselle-FECAFOOT, il faut dire qu'il y a deux cas de figure qui se présentent, tel qu'évoque l'article 9 alinéa 1 de cette convention. Cet article précise donc que les membres des structures d'encadrement des sélections nationales sont recrutés soit sur la base d'un contrat signé avec le président de la Fédération Camerounaise de football après avis favorable du ministre des Sports, soit alors sur la base d'une mise à disposition par l'État. Et c'est cette option que le ministre des Sports a donc choisi, le professeur Nassi Simouel-Kombi. Merci beaucoup Serge. Nous souhaitons bon vent à cette nouvelle équipe qui prend dès aujourd'hui les rênes de notre sélection nationale de football. Le balai des consultations préalables au Grand Dialogue National se poursuit à l'immeuble étoile. Le premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouttey, a reçu ce vendredi le président de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun, Mgr Abraham Komey, une délégation de la Conférence des Églises protestantes et des dignitaires musulmans. Tous ont souhaité que l'Esprit de Dieu souffle sur les assises des Yahoudés. Jean-Pierre Diana. Premier à être reçu ce vendredi à l'immeuble étoile pour le compte du clergé, le président de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun. Au nom de ses pères, Mgr Abraham Komey, par ailleurs évêque de Bafon dans la région de l'Ouest, a remis au premier ministre chef du gouvernement un document de synthèse des préoccupations de l'Église catholique qui est au Cameroun. Au rang de celle-ci, la suite a donné au Grand Dialogue National. Il faudrait qu'il aboutisse à des actes forts, concrets, applicables et appliqués pour que la paix puisse revenir non seulement dans ces deux régions, mais dans l'ensemble du Cameroun. Parce qu'étant donné que nous sommes un corps entier, il est évident que les souffrances de cette partie, notre pays, ont une incidence claire, n'est-ce pas, dans l'ensemble du pays. Préoccupations largement partagées par la délégation des dignitaires musulmans. Ces derniers disent leur satisfaction suite à la convocation du Grand Dialogue par le chef de l'État. Ils en attendent d'ailleurs quelque chose de fort dans l'intérêt du Cameroun. Après le dialogue, la première mesure phare, c'est la mise en œuvre immédiate et intégrale des résolutions qui seront issues justement de ce dialogue pour qu'on ne se retrouve pas dans une situation où nous avons des belles résolutions, mais des résolutions qui ne seront pas mises en œuvre. Nous demandons à tous les acteurs d'y aller avec de la bonne foi. Entre les deux délégations, il y a eu celle de la conférence des églises protestantes du Cameroun. Nos révérends pasteurs sont venus proposer au Premier ministre les voies d'un retour à la paix et du renforcement du vivre ensemble, qui sont des sens bibliques. Nous serons à cette table et nous croyons que le Saint-Esprit va illuminer et tout le monde sera joyeux de vivre dans un Cameroun uni, pacifique et protégé par Dieu. Au départ de l'immeuble étoile, catholiques, protestants et musulmans, tous ont assuré qu'ils vont continuer à prier pour que l'Esprit de Dieu souffle sur ces grandes assises convoquées par le chef de l'État. Les chefs traditionnels du Cameroun ne sont pas en reste. Le lamido de Garroa, Limayatou, conduisait la délégation ce vendredi chez le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté, qui a reçu par ailleurs dans la foulée le MDR des Dakolés d'Aïssala, les confédérations syndicales des transports et des enseignants du primaire et du secondaire. Le compte rendu de ces audiences à l'immeuble étoile avec Laurentine de Conneau. Jeuves traditionnels et fiers d'apporter leur pierre de sagesse à l'édification d'un Cameroun uni, indivisible et prospère, dont vivent les fils et fils dans la paix et la concorde. Ils étaient une trentaine de têtes couronnées, issues des dix régions du Cameroun. Parmi les dépositaires de l'autorité traditionnelle, remarquables par leur tenue d'apparat, des figures emblématiques telles que Chief Victor Moukete, Fon Isaac Djaffa. Le Premier ministre chef du gouvernement nous a rappelé de notre rôle, cette fonction de ramener la paix de cœur, d'espoir, de conciliation, de stabilité du Cameroun. Autre figure reçue à l'immeuble étoile, le sénateur Daïkolle Daïssala, allié historique et membre de la majorité présidentielle. C'est d'une urgence extrême de MDR, au nom de consultation supérieure, pour permettre au pays de continuer à être géré rationnellement. Le train du Grand Dialogue National Sans Exclusives a transporté jusqu'à la gare de l'immeuble étoile tous les syndicats de transport terrestres, maritimes, ferroviaires et aériens. Nous avons essayé de proposer au gouvernement la sortie des crises. et nous avons même jusqu'à aller proposer un atelier sur la réconciliation. A été jointe par la suite, la locomotive des syndicats des enseignants du primaire et du secondaire. Nous pensons que ce problème est la résultante de l'échec même de l'éducation. Le train du Grand Dialogue Sans Exclusives est prêt à partir. Virement individualisé des salaires, l'État du Cameroun réalise une économie d'un montant de 200 millions de francs CFA sur la masse salariale, premier fruit de l'opération lancée en août dernier par le ministère des Finances. L'annonce était faite hier jeudi par le directeur général du Trésor et de la coopération financière et monétaire. Maud Sylvester Tangongo était face à la presse à Yaudi. Marie-Lorenski. Un mois après le lancement du nouveau mode opératoire de paiement de salaires via le système de télécompensation en Afrique centrale, qui consiste à un virement, un salaire, le directeur général du Trésor fait l'état des premiers virements individualisés. Sur les 412.401 virements traités, le Trésor a rejeté 239, c'est-à-dire des comptes qui n'étaient pas exploitables. Et après le paiement du 23 août 2019, nous avons eu 1.524 virements retournés. Et sur les 1.524 retournés, nous avons eu autour de 1.000 décédés. Et 524 qui correspondent aux comptes clôturés. L'état perçoit déjà des retombées. Nous avons eu un retour, pas seulement des retours de virements, mais aussi des retours de fonds, autour de 200 millions. Cependant, quelques difficultés subsistent encore. Il sera question de renouveler les serveurs, pour avoir une plus grande capacité de traitement de la solde. Des actions en cours permettront à coup sûr d'améliorer la qualité de service offert aux agents publics bénéficiaires et pensionnaires du fichier solde. Un appel est lancé aux établissements de crédit et de microfinance de renvoyer au Trésor public les sommes restées en suspens avant que les missions ne descendent sur le terrain. Il est à retenir que le nouvel entraîneur des lions indomptables prend la tête d'une sélection nationale pour la toute première fois dans sa carrière. Il remplace à ce poste, le nerf l'en déclarant Siddorf, Limogé il y a de cela, quelques mois seulement. L'entraîneur a annoncé ses prétentions de résidence au Cameroun, mais ses prétentions salariales ne sont pas encore dévoilées. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur Youtube, nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochains vidéos. Sous-titrage ST' 501